voilà je repasse un peu le micro ce que je pensais plutôt faire bah oui voyez ici je sais pas pourquoi je dis à mes troupes de se barrer alors que boulogne est juste ici à côté de moi et que plutôt que de me barrer le duc de flandre ah oui sinon c'est juste boulogne est à côté de moi mais il fait partie des astuaries par contre il ya les pays bas aussi c'était plutôt ça qui m'intéressait parce que je peux faire une invasion des pays bas ou une invasion de lotharia j voyez vous la lotharia j c'est ça donc je crois que je vais aller me balader dans tous les territoires des pays bas et annexer les pays bas ce qui nous permettrait de rejoindre le petit petit duché là ici qui sert plus à rien perso je crois qu'on va tenter ça l'invasion des pays bas alors on va augmenter la vitesse et c'est parti invasion des pays bas en avant on va prendre territoire par territoire comme d'habitude up 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 au minimum encore une fois toujours prendre la capitale du comté reste bientôt les pourrisis garçon alors il veut un mariage entre ma courtisane et lui c'est le roi de serbie vas-y fais toi plaisir je vois qu'on peut augmenter j'aimerais bien augmenter le légalisme pour qu'il moins grosse pénalité pour le coup règne voyez vous voilà alors on va aller chercher bruce go et nous vraiment vrai d'à l'os ou bravo en l'os je sais pas encore on va bien voir on va aller chercher en tout cas voilà 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 et voilà on est déjà 50% j'ai vu qu'ils avaient des troupes fouet effectivement on va voir on va voir pour aller leur supprimer on perd 380 e en perte 4000 là ils vont vers ypres juste à côté là je suis content parce que je vais réunir la belgique dommage c'est pas moins de faire le royaume de belgique je serais tout content je serais tout content mais apparemment il n'y a pas moyen alors la fille elle veut déjà non pas maintenant moi je veux absolument chasser tout est vasso hors de chez moi car c'est une invasion si jamais je ne les chasse pas ils vont pouvoir garder des territoires et ça je n'en ai aucune envie voilà 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 on a 100% elle a même personne qui l'a rejoint elle a aucun allié ça tombe ça tombe bien on va pouvoir prendre ça tranquillou et un et deux juste vérifier que ce n'est pas mon devin personnel eh ben si on va l'envoyer à ce paul est du coup hop vous autres ici va monter là au dessus vous vous restez là pour le moment alors une tentative d'assassinat va prendre les titres de l'autre voilà alors là on va aller chercher l'os vreda puis on va remonter ça je pense c'est déjà à moi oui effectivement allez c'est parti et il n'y a aucune résistance ça va nous en faire encore des duchés des comptés de plus alors la population non c'est pas là que j'ai mis mon devin donc ce n'est pas bien grave petit coup d'oeil quand même sûr de potentiel faction ça me fait peur je deviens vieux oh il sera quand même assez diplomate c'est déjà bien ça en avant voilà les pays bas on va aller chercher ensemble stitch ou je sais pas très bien comment on appelle ça c'est bizarre je vois que mes troupes dissuader d'intégrer une faction on va le contraindre quand même c'est bien voilà mais alors toi puisque pour le moment on n'a rien toi ce serait bien que tu me fabriques des revendications hop que je ne dise pas de bêtises sur je dis une bêtise pour le moment parce que est ce que ça je ne peux pas l'en déclarer la guerre non il me faut à casus belli donc tu vas me fabriquer des revendications là dessus et mon espion plutôt que d'espionner ce qui ne me servira rien tu vas plutôt étudier une technologie en france ça peut toujours servir ça peut toujours servir voilà on va nommer des guerriers on imprévisible il n'y a plus de quatre sièges voilà il n'y a pas un autre gars bon alors ce sera toi voilà voilà on va aller chercher geldre je n'aime pas parce que là c'est 104 hommes qui sont en train de me prendre mes troupes donc on va les faire traverser gentiment nos troupes par là là on va aller chercher ça avec les mille hommes qu'on a là voyez qui va vouloir se barrer c'était plus une menace qu'autre chose parce qu'en soit d'abord elle est là alors allez c'est parti une défaite dans le siège de l'ouvre c'est pas bien grave vous allez voir que voilà on l'a déjà et on va les suivre momentanément voilà 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 je vois qu'ici on a oublié un territoire apparemment c'est bien vous pouvez retourner sur liège et encore un et encore un j'avais oublié un territoire heureusement que il est venu s'y réfugier là j'ai tout oui c'est bien les gars vous pouvez rentrer chez vous alors il est content parce qu'il était on va y arriver il reste plus que deux c'est une question de seconde pour lui ici deux trois voilà et le tout dernier et comme ça notre ami la reine ne sera plus reine du tout elle ne sera plus reine du tout je vous avoue aussi que c'est la première fois j'utilise des escortes à ce point là d'habitude je n'utilise pas autant que ça je ne m'amuse pas vraiment avec elle mais dans ma partie avec les les nordiques là je les ai utilisés mais sur le tard pour avoir une force de réaction comme comme mes forces d'invasion sont souvent vers la périphérie musulmane ici c'est même plutôt là maintenant la périphérie musulmane mais je garde une force de réaction si jamais j'ai des problèmes dans ces zones si je vais dire je prends vite des navires et je vais avec cette force là voilà mais ici c'est la première fois vraiment je m'en sers pour envahir et c'est vrai avec 17000 hommes c'est efficace regardez hop les pays bas quel pays bas et nous du coup eh ben on va s'attaquer au danemark tiens donc on est là je voulais aller attaquer là bas mais pour le moment on va peut-être aller attaquer un peu le danemark tiens je vais encore laisser la paix à mes danois je vais m'occuper un petit peu de ceux là tiens comme j'avais dit la dernière fois allez on est parti on va donner tous ces territoires là enfin du moins elle est partagée ok n'oublions pas la frise la hollande premier qui me dit que c'est l'îleau parce que l'îleau est titre je lui mets des bafs oui naka je t'avais vu sourire alors voilà c'est la partie chiante comme d'habitude mais je préfère faire ça comme ça en plus de l'instant ne me coûte rien ça prend quelques secondes à les minutes mais au moins ce n'est pas des gens qui conservent des baronies et donc de potentiels titres j'en oublie ah bah oui celui que j'ai oublié tantôt les fameuses moules de zélande célèbre emil vanstein pour ceux qui s'en souviennent mon maître espion est décédé ils vivent le nouveau maître espion qu'est ce que je vous dise moi hop alors 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 du coup il ya sûrement des duchés je vois que je peux usurper des titres le duché de flandre merci bien royaume je m'en fous le royaume je m'en fous alors je peux créer le duché de hollande merci le duché de brabant merci le duché de geldre aussi je vois où c'est sûrement du côté de geldre je suis quand même balaise l'empire non le royaume non ben voilà c'est pas mal maintenant va falloir donner tout cela comme d'habins ce ma religion de ma culture qui n'ont pas de titre marié je sais pas pourquoi je clique chaque fois dessus on s'en fout qu'ils ne sont pas en prison ça fait utile et des hommes et pour être sûr on va mettre quand même les adultes on va pas s'emmerder alors une fois qu'on aura passé la kyrielle de vilains comploteurs on pourra nommer un nouveau compte ici il aura lui queen et guin je sais pas très bien comment ça se prononce je penserai plus à hyper voilà parce que comme cela je peux donner bruges et gants à un autre donc potentiellement tac tac bruges à toi et gants à toi et gants et gants à toi dis-je voilà alors ça on peut le mettre de côté puisque notre ami ici maintenant est le nouveau duc de geldre c'est pas ça non de hollande c'est pas ça de brabant c'est pas ça non plus de tchernigoff c'est absolument pas ça non plus bah enfin j'ai pas créé ce duché là je ne l'ai pas usurpé compte du duc de flandre je suis duc de flandre d'accord tu peux pas te faire duc de flandre ainsi que vous vous mes yeux désolé voilà duc de flandre hop hop les flandres sont là ça ça fait partie de quoi si le duché de hollande là au dessus il y en a quatre probablement que ça c'est le duché de brabant l'ose faisant partie du duché du luxembourg duché du luxembourg il en a deux lui il en a un on va donner un autre à celui du luxe bah lui qui est un peu colérique tout ça machin on s'en fout l'ose voilà 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 et je vais te transférer le vasselage du chef de l'ose voilà alors on va supprimer cela lui on va en faire le compte de brabant du coup de brabant donc je vais lui donner le héno et bréda probablement je vais aller vérifier que bréda bréda c'est bien le duché de brabant et le duché de brabant c'est ces trois là donc le héno et bréda accordé à titre foncier ouais le héno et le barbant je sais pas bréda 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 et puis les bréda compté de bréda voilà et on va encore mettre un autre lui par exemple tu vas devenir le comté du barbant et c'est notre ami du héno lui qui va devenir le duc par contre et oui c'est pas logique mais c'est comme ça alors ici au dessus le comté de geldre est certainement le comté de hollande ça doit être cela j'ai dit qu'il y en avait quatre tout à l'heure dans le duché de hollande ouais donc un deux trois quatre probablement deux trois quatre pardon et un deux trois probablement ça c'est le duché de geldre effectivement donc hop on est reparti celui ci il est bossu je vais prouver qu'être bossu n'empêche pas d'être compte de frise occidentales voilà lui ici va être compte des moules et compte de stitch 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 voilà et il me faudra compte de hollande dans la personne de de lui 16 balais de la compte on dit qui ont dit merci qui ont dit merci quelle époque et je crois que c'est à qui j'ai donné à celui-là accordé au titre foncier te voilà duc de la hollande mon petit voilà alors geldre il m'en faudrait bien ouais je vais en prendre deux tiens pour je vais prendre un peu des diplomates qu'est-ce qui en diplomate un homosexuel oui d'accord et en plus il est ambitieux donc qu'il soit homosexuel à la limite je m'en tape tout autant qu'il a déjà un fils bah ce sera toi alors tu vas être compte de quelle dra et toi non pas toi toi tu vas être compte de frise et c'est celui de geldre qui va devenir duc de là bas ça me semble pas mal je ne sais pas ce que vous en pensez du coup je dois encore changer de maître espion du coup je vais encore le faire aller à paris paris sûrement en train de me les tuer tous voilà forcément c'est peut-être dû à la répartition si le gars alors et on peut plus créer de duché je pense on est pas mal ainsi df fff ouais ouais belle vermandois serait bien compris ce qu'on puisse aller en chercher plus un duché de champagne c'est le duc de savonnie qu'il a pris bah oui forcément je peux c'est lui qu'il a attaqué du coup on fait bon on n'est pas mal en soi là l'empire des carpathes à une belle gueule je trouve il a une belle gueule alors ici c'est quoi c'est l'italie qui essaie de reprendre à mon avis un de ses comptes et non c'est à moi en fait ceci c'est une révolte paysanne et le comté est au chef de dalmatie ah ouais c'est carrément lui il a été chercher le titre ici à cagliari on m'a fait un plaisir oui carpatia carpatia ouais bah c'est bien ça c'est pas mal bon amis lituaniens et amis mer cher à cela j'arrive vous n'allez pas aimer mais j'arrive c'est bien je vais d'invité d'un duché avec ça je vais devoir forcément donner ça à quelqu'un sans pied des bons petits attendants quand même toujours je pense à toi par exemple tu m'as l'air d'être pas mal tu ne le sais pas mais te vladuc mec il ya deux jours il était pécor hier l'été pécor il s'est levé ce matin dit toi je te vais te faire du que toi mais c'est gentil danemark tu me tente danemark ce que oui le danemark l'avantage je peux faire l'invasion du danemark je peux même aller chercher l'invasion de la suède et prendre d'abord tout le danemark mais bon allez c'est parti alors cop là il aura une forte revendication mais tu auras qu'à battre un garçon alors on arrive donc on va déjà déclarer la guerre bonjour mon petit guerre sainte pour livanie finlande dont j'avais dit peut-être le cours le celui-là voilà histoire de prendre bien le mieux et de morceler ses royaumes voyez maintenant que la lituanie on a là aussi c'est pas aussi simple que ce que je viens de dire bon il va déjà te perdre 800 hommes et on a une révolte mais c'est dans le bénévén tu sais où ça ici dans le fond bon ben là on va essayer de mater la révolte de par nous même entre guillemets hop 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 on va venir en provence on va envoyer la lombardie aussi on va aller chercher ceci également là on est 5k est-ce que la bourgogne bah oui non forcément c'est la provence rougogne provence c'est pareil on va aller chercher la qui est aussi peut-être là-bas dans le fond venez tous en provence messieurs on rigole ensemble j'en étais ouf on est en train de perdre des troupes parce que là la tendance est à chier si je puis me permettre bon on prend celui-là il est juste à côté je fera celui-là puis on fera celui-là on va voir ce que ça donne je vais leur casser la gueule à ses troupes on est déjà à du 30 ou 40 % mon avis une fois qu'on aura le territoire donc un peu ici vous autres encore un soulèvement catholique ça les catholiques ils vont m'emmerder ça c'est logique ça ça va je suis pas trop loin d'eux ils vont s'en prendre dans les dents voilà mes troupes ici qui arrive on va être un bon petit 7k hop hop là du coup on remonte ses troupes ne bouge pas ses troupes sont mortes non voilà on a 97 on va chercher les dernières bon voilà il se rend j'accepte et nous ici qu'est ce qu'on va faire on va aller chercher ces petits enfoirés ici qu'est ce que ça c'est une flotte qui vient piller probablement en deux mètres territoire ou qui était venu et qui repartit et là on s'est fait royalement locher les burnes on arrive à 5000 on repart à zéro on va falloir qu'on traverse toute la map en passant d'abord par là tant qu'à faire j'ai hérité du duché de flandre c'est bien la peine du coup toi 56% c'est pas bien j'ai dit voilà alors du duché de flandre il faut aussi je donne ses territoires là d'abord quand je m'occuper de la flandre en first donc j'ai ces deux territoires si à qui vais je les donner on est tout timide n'aie pas peur tu vas juste hériter de la flandre alors tu vas avoir ypres voilà il y avait même déjà repris bruges l'enculé tu vas voir ypres et toi tu vas avoir bruges toi tu vas devenir le duc de flandre du coup hop tous unis sous la même bannière ici au dessus je pense que je dois pouvoir créer un duché avec ça voilà hop et c'est pareil je vais donner les titres à mes alliés je crois que j'ai gardé j'en ai oublié un ici de fait voilà alors je vais donner les titres au type un militaire tiens une fois pour changer à celui-ci par exemple te voilà compte d'ailleurs tu seras même deux fois compte et ça va être un diplomate lui même s'il est fourme je n'en ai rien à foutre qui aura mon avis c'est de la scaboni c'est ça ce calo vie pardon et j'ai dit l'autre qui va être duc de samogiti voilà 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 nous yolo on arrive alors qu'est ce qui se passe il veut marier qu'une de mes courtisanes vas-y fais toi plaisir on n'a pas des revendications sur non n'a pas de revendications pour le moment il se voyait j'avais trois fils il y en a quatre fils il y en a un qui est en tôle un qui est mort de quoi de mauvaise santé à 20 ans c'est dommage et un qui a 28 ans et l'autre il en tôt il en a 38 lui est décédé fort heureusement il a eu un fils il a eu un fils dig et le fils en question loin d'être une brêle c'est pas mal c'est pas mal en ville et ambitieux et courageux charitable dommage qu'il un peu d'orgueil mais à part ça ça va être en régal j'espère de jouer avec lui allez tiens est ce que par le plus grand des hasards je n'aurai pas droit à des escorts supplémentaires aussi va faire deux chocs on va quand même mettre une défense de cavalerie elle sera pas mal ça fera quand même 3000 hommes bien entraîné forcément cette pleutre il se barre dans le dessous il gagne en plus la guerre il m'énerve oh tire moi vers le bas pas vers le haut on va aller jusque là et quand on sera là on avis sera on offre la paix et lui je m'offre sa tête j'aime bien m'offrir des têtes comme ça c'est agréable alors toujours que des royaumes que des royaumes et pour le moment ça m'intéresse pas de les créer je l'écrirai mais l'exam mon avis c'est plutôt mon fils qui va devoir créer un ou deux pour calmer quelques potentielles rébellions là vous voyez on est en train d'arriver on a moins 14 et une révolte juste là au dessus du coup non on va d'abord aller chercher celle là parce que elle est plus avancée on va arriver quasi les deux en même temps voilà on fusionne alors je résiste à mes villes pulsions parce que je ne suis pas un salopio qui tue des gens non madame ou du moins pas devant tout le monde lui il va encore marié de mes courtisanes mais fais toi plaisir je me coûte cher en bouffe toutes ces gonzesses ouais apparemment je l'ai emprisonné comme ça qui va me permettre de l'exécuter je suppose que je l'ai emprisonné durant le combat je l'ai pas très bien compris ils sont en verdun ou quoi ici eux ? Amre de Emery ouais mais je sais pas très bien dire où ils sont de toute façon je vais passer par les deux donc et comme d'habitude j'ai la crève allez 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 on y arrive apparemment ils sont sur verdun et apparemment ils sont morts alors mon seigneur les rumeurs d'un nouveau puissant chef a pris le commandement de machin chouette où est-ce qu'il est lui ? de belles histoires donc en gros lui il a créé son petit royaume ici à la terre mais c'est bien tant qu'ils se déchirent entre eux moi ça me va parce que là ils sont à mes portes ils sont pas venus me chercher ils se déchirent entre eux voyez moi je suis les carpattes ici c'est magnifique c'est génial je viens de mater une petite révolte je vais lui offrir gentiment la paix est-ce que j'avais cru à une petite révolte en France ? non tu aurais mieux fait de laisser croire les bonnes soeurs elles avaient mieux le temps que moi ça ça appartient aussi à la Francie j'ai envie de me prendre la Bretagne l'Angleterre j'ai pas assez de bateaux il fallait que je prenne les danois pour aller chercher l'Angleterre j'hésite 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 l'Italie aussi est tentante l'Italie il ne reste plus rien je pourrais les prendre j'ai terminé l'Italie en avant désolé un petit coup désolé ouais je pourrais me faire l'Italie je pourrais me faire l'Italie ouais d'autant que si je suis en Italie ouais mais ces deux là qui m'emmerdent depuis tantôt je pourrais déclarer la guerre et essayer d'aller chercher autrement ouais je peux même pas prendre les deux d'un coup je le prends un et puis un quoi maintenant il me faut Tchernigoff il y en a marre euh ouais bah on va arriver en Italie nous autres au pied de l'Italie et ici je vais essayer de le prendre avec des troupes locales après tout c'est rare que je les lève alors ils peuvent bien une fois de temps en temps lever leur banner enfin je peux une fois de temps en temps lever mes bannerets et qu'ils ferment un peu leur grande bouche n'est-il pas ouais ça fait 6000 hommes ce sera pas mal on va quand même m'envoyer ceux là en plus c'est gratuit donc Mazovie et Curavie sont pas loin est-ce que j'enverrais même pas ceux de Bavière tiens pour assurer le bazar allez c'est parti alors la fièvre est tombée je suis de nouveau en vie enfin en vie je suis en meilleure forme on va dire ouais il y a quand même 1600 troupes là mais non je vais te flatter mon petit je suis comme ça moi je flatte mais je résiste à mes pulsions alors concupiscent non mon épouse non non l'adultère est un péché voyons je suis zélé mais ça c'est pas grave le zélé ça ne fait jamais que de la piété et du martial en plus donc je vais pas râler on va attendre nos troupes combien de tomes est-ce qu'ils ont ici ? quand même 1500 donc ouais on va attendre toutes nos troupes de toute façon je vais aller chercher leur leur troupe à eux d'abord on va laisser entrer les gens je sais même pas qui c'est ah ils vont encore me donner un gars c'est gentil et avec ça Ignatius a rejoint ma cour alors ne me demandez pas à quoi il ressemble Ignatius je n'en sais que Pouic allez on va chercher ces troupes d'abord je suppose que dans le fond on doit être aux portes de l'Italie vous voyez que ces troupes courageusement ont tenté de fouir mais ça ne nous aura servi à rien et là on va avoir des pertes je le sais j'en suis conscient mais après tout il faut ce qu'il faut n'est-il pas ? ils sont 2000 hommes là par contre je risque d'avoir dans le cul ouf non et je dirais même que non seulement je ne l'ai pas dans le cul il s'est fait rejoindre par ses amis ses supers amis qui habitent certainement à l'autre bout de la planète parce que celui de Xiaomi ils viennent de là où le temps qu'ils arrivent la dière était déjà gagnée 18 fois n'est-ce pas ? hop et avec ça on agrandit encore notre domaine ce qui m'intéresse surtout c'est que je vais pouvoir donner ce duché-ci par exemple à quelqu'un de connu vous voyez je ne sais pas genre genre mon petit-fils oh 20 ans martial très en diplomatie ça c'est nickel ça il est épousé elle est déjà enceinte va dieu voilà moi même ça va parce qu'elle est quand même bonne en diplomatie il doit avoir une bonne diplomatie lui et je te demande duc de Tchernigoff carrément comme ça la bavière c'est un peu très con ce que j'ai fait euh parce que Tchernigoff ce n'est que ça mais apparemment le duché ici est à lui aussi euh ouais je sais c'est c'est pas super bien réparti mais c'est pas la mort de toute façon ça va me revenir normalement donc zen là c'est la guerre la guerre il y a la guerre attaquer grand chef il se bruge marming beraille grande pologne bref certains qui sont alliés procédera en verser un duc ça reste entre eux je m'en fous bonjour où est ton roi ah là mais j'ai une mauvaise nouvelle mon petit j'aimerais bien envahir l'Italie moi ça va m'emmerder ça va être pour le bazar ici mais bon euh d'ailleurs est-ce qu'ils ne ferait pas déjà mieux de lever directement nos fucking bateaux parce que le temps que nos fucking bateaux en question se pointe tout cela j'aurai le temps d'aller chercher comme ça quelques duchés n'est-ce point ça c'est à 4 à 2 à 0 oula on perd des troupes là ils s'en savent se défendre ces enfoirés alors j'ai proposé de remettre le bazar au fauconnier mais j'ai même envie de lui mettre son capuchon parce que j'ai la chaude oiseau c'est enfoui bon bah il va pas trop m'aimer mais en même temps si je veux je l'excommuni hein lui il dit ce qu'il aime même de mon déjà une kiff malgré ça parce que c'est un serviteur loyal il est un gris en plus du coup ce mec c'est vraiment con que je peux pas lui accorder un titre foncier quoi tout ça parce que vous voyez il doit pouvoir se marier et engendrer des héritiers il pourrait se marier mais forcément on engendre moins bien quand on est unique ça me rappelle le bon vieil unique de game of thrones il faut toujours bien rire lui j'ai vraiment du mal avec les faucons faut dire qu'à 75 ans qu'est-ce que je fous toujours dans les faucons et on prend nous demande juger une tentative mais oui tu vois écoute de ton mec a essayé de t'assassiner arrête de me casser les rouvignoles on était vainquants on en a perdu 5 là je vais chercher les îles pour une bonne et simple raison c'est qu'une fois que j'aurai les îles le reste devrait venir plus facilement aussi voilà alors ils ont pas super bien aimé j'ai remarqué que les trajets en bateau on dirait que ça kiffe moins qu'avant même si ça les avait un peu épuisés les bateaux et là on voit que c'est quand même l'Italie c'est quand même moins facile que quand c'est quelques petits duchés à gauche à droite bon tant qu'à faire qu'on est sur place voilà alors le roi de bohème le roi de bohème a créé le titre royaume de bohème c'est mon fils ah il s'est mis roi mais il est deux fois roi alors il était pas déjà roi de bohème attendez euh non c'est un autre gars de bohème c'est pas du tout mon fils de mes vassaux il a créé ça comme ça lui ah l'enflure boh ma foi si ça peut lui faire plaisir d'être roi je suis offert un comté duché avec ça et il est devenu roi lui ah bah on dit merci qui ? merci quelle époque encore une fois hein je me demande si j'ai pas carrément totalement zinglé de mes de mes trucs moi ici non ah je suis infirme à mon avis je vais pas tarder à mourir mes amis je vous annonce que c'est la fin je vais mourir ce qui n'est pas le moment lors d'une guerre ce qui n'est pas vraiment le moment lors d'une guerre alors oui ça peut paraître bizarre mais c'était voulu en plus c'est sa capitale apparemment alors avant j'étais ben bon je ne suis plus zélé c'est déjà à mon poids je reste infirme mais je ne suis plus zélé voilà on a capturé tout ce qu'il nous fallait alors on va vite aller chercher ici orvito machin chouette là et bien quand je vous disais que j'allais j'allais décéder ben voilà j'ai décédé du coup du coup je peux avoir moins de duché que l'autre évidemment il est devenu orgueilleux est-ce que dans mes vassos je suppose que c'est là oulala lui même pas du tout le grand chef de machin pourquoi parce que probablement qu'il est prétendant et candidat au titre bah oui c'était mon frère c'est mon frère en fait le con il est prétendant et candidat au titre il convoite le comté de briand ce qu'il est gna gna bref lui il faut qu'il meure quoi je crois qu'on ne peut plus clair maintenant mettez moi un peu un gars au hasard lui voilà lui ne mène pas à cause de l'autre autorité à cause du coup règne c'est pas tellement lui qui m'inquiète c'est lui euh ouais il va avoir du mal de garder tout ça zen je vais dire holstein je pourrais peut-être donner ici au dessus à quelqu'un alors à qui ce que je vais donner ça petit bug hop euh lui il est cruel oh lui tant pis hop tiens voilà te la compte comme ça on ne m'emmerdera plus de trop euh la bavière est indépendante oh badone badone machin chouette là ici bon enfin c'est peut-être pas vraiment ce qui m'intéresse maintenant maintenant je crois que je vais devoir résister aux guerres on va me faire ça va déjà être assez coton comme ça du coup on va passer là et du coup on va passer là bon et ça les révoltes ça oui merde 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 ouh vite 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 les factions inquiétant n'est-ce pas je vois une à 25 là ben directement ah oui je peux pas nommer un gars un peu meilleur genre lui vient de suite à Prague en attendant à 8 c'est bien gentil j'en ai un à 23 chancelier à 12 j'en ai un à 23 un maréchal j'en ai un à 21 et un devin j'en ai un à 18 devin qui va directement ou colonne ou lieu chrétien mais n'est pas à moi donc ça sert à rien ce que j'ai voulu faire bon je crois que je vais aller ici pour le moment voilà voilà l'attendant là et toi on va améliorer les relations féodales avec lui pour le moment alors lui je pourrais le mettre en taule on va tenter le coup c'est déjà qu'il ne se rebellera pas et je peux créer des titres mais ça ça ne m'intéresse pas pour le moment pour le moment mon but c'est d'essayer dans la bataille j'ai réussi à coincer Lamberto et à le tuer ça tombe bien j'irai jusqu'à dire que ça tombe bien du coup on va aller là derrière hop alors boum maintenant c'était rapide je refuse alors l'évêque est emprisonné à chacun sa voix continue ta mission c'est bien alors malheureusement le fermier qui a fourni oh le con oh je vous dis pas la tronche des factions parce que du coup je suppose que je vais être à digne je reprends à moins 10 dans la gueule bon ma foi ma foi je vais améliorer vite mon intrigue ça m'évitera ce genre de surprise spolet qu'est ce qu'il essaye de faire je sais pas je vais le laisser pour le moment parce qu'il m'aime relativement bien lui donc je vais pas trop trop l'emmerder avec ça j'ai hérité de quelque chose je vais aller voir de quel domaine j'ai hérité ici alors c'est par ici hop carpathia à mon avis c'est ceci bah oui j'ai un duché bon bah je vais lui donner ça briand ce qu'a quelqu'un je pense potentiellement à toi à toi ici ouais ou nos rocks machin voilà comme ça c'est suffisant voilà voilà dans mes vassaux est-ce qu'il y a encore de ceux qui ne m'aiment pas du tout lui c'est un chef de quelque chose je m'en fous celui de saxe parce qu'il est ambitieux est-ce que le grand chef de saxe on a eu la bonne idée pareil que l'autre de mourir rapidement potentiellement oui on va bien voir bon là je veux que j'ai une bavaroise armée mais on va pas se faire chier on va la supprimer nous on est arrivé ah désolé petit retour windows totalement involontaire euh mais transparent je pense pour vous nous continuons alors je vais bloquer ma touche retour windows ce serait plus intelligent de ma part ouais ça va faire boum encore alors juliet et frise tout ça nous appartient c'est magnifique ça va revenir au même de faire ça ça ou d'aller par ici vous pouvez est-ce qu'elle est la révolte ? là au dessus ouais bah finalement revenez en cône on va peut-être y aller en je vais dire en train on va y aller en barre bateau plutôt parce qu'en train on n'en a pas encore aucun à 10 c'est bien c'est bien j'aime les complots qui se déroulent comme ça voilà reste ils sont à moins 26 il y a des grosses ou une faction 54 ici je peux pas le rappeler avant le 3 juillet alors qu'il y a une faction en 54 et qu'est-ce qu'ils veulent ? ils veulent que ce soit lui est-ce que par hasard il y en aurait qui voudraient m'aider euh... ouais ses troupes lui s'en vont voilà voilà 2-4-3-2-1 hop allez forcément il y a une faction qui devient dangereuse tu m'étonnes lors de ma visite de bohème j'ai réussi à lui faire comprendre que vous étiez quelqu'un de bien ah c'est gentil c'est gentil il va commencer un peu à moins me détester lui parce que là dedans il y en a quand même du lourd il y a 71 il veut pas quoi allez je vais le mettre à 100 lui si à 100 il ne veut pas je ne sais pas quoi faire euh... on voyait un cadeau on a 60 là il y a 24 000 hommes hein mais 20k ici ils vont pas aller loin on va aller là et maintenant mon petit italien j'ai l'honneur de t'annoncer que l'Italie m'appartient sauf Cagliari qui appartient au compte de Cagliari là apparemment il avait été repris ah oui je n'ai plus qu'une cité en fait je sais pas ce que vous en pensez bah c'est à lui en fait ça donc euh... c'est pour ça que c'est devenu à lui c'est pas bien grave on va aller chercher les troupes là-haut mais d'abord on va regarder ce qu'on doit donner la Corse ça fait partie de la Sardaigne Sardaigne qu'on ne contrôle pas mais que je peux bien entendu créer je vais donc trouver deux gentilles personnes qui vont prendre la Sardaigne euh... petit diplomate tiens pour une fois euh... poum 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 il faut vraiment un gars sociable bon il est en vieux donc ça ça va pas il est là hache tant pis la Sardaigne je compte te donner Arboréa ou la Corse l'un des deux je sais pas encore comté de Corse voilà et lui accorde à titre français tu vas avoir le comté de Arboréa comme je viens de dire et tout ce qui va en dessous et toi tu vas devenir le Duc de Sardaigne voilà ça c'est fait ça je vais momentanément le fermer parce que je vais effectivement d'abord donner tous les petites saloperies qui traînent en dessous voilà voilà alors celui-ci fait partie d'Ankhon donc qu'est-ce que je vais faire d'ailleurs je vais prendre lui euh... Urbino comté de Urbino voilà et je vais te transférer le vasselage euh... du cas de Urbino peut-être pas encore accepté il faut peut-être que... voilà euh... je t'aide aussi maintenant donc je pourrais potentiellement c'est moi le Duc de Spolet bon je suis Duc de Tchernigov que je vais d'ailleurs lui même pas je suppose ouais je suis indigne je l'ai emprisonné surtout non je vais essayer de te libérer de prison je vais te mettre un militaire à la gueule et je vais te donner le Duché de Tchernigov voilà ça c'est la première chose alors on va vite encore donner les quelques territoires je crois de toute façon qu'après ça je vais peut-être potentiellement aller vite tomater la rébellion et vu l'heure ce sera quasiment tout n'est-ce pas alors Spolet toi tu m'aimes bien ouais lui il m'aime bien donc ce sera pour lui je vais le donner à... à... à lui par exemple je vais faire de toi le compte de... des abroudsé il y a du bon vin par là aussi la chance qu'ils ont ces gens non toujours comme ça c'est Spolet ça ? ah oui c'est lui je vais te transférer un vassal mais apparemment je peux pas transférer le vassal que je veux on dirait que je n'ai pas le bon alors que j'ai le gars de Spolet je devrais lui pouvoir potentiellement lui donner puisque c'est le même duché ah mais je n'ai pas créé le duché voilà pourquoi ceci expliquant cela forcément je ne pouvais pas le créer avant et je l'ai créé et là normalement hop hop si je fais ça et puis ça et puis ça pardon ça devrait ne plus en faire qu'un seul euh... les abroudsé ça fait partie de Spolet et lui dans ses vassaux il n'a pas celui qu'il faut je peux pas lui transférer celui des abrudes c'est assez bizarre je vais quand même bien donner le duché ah non je l'ai créé je suis le roi des cons je suis le roi des cons excusez moi vous avez du gueuler derrière votre écran mais excusez moi euh... Ovierco ici ça fait partie du Lassium que je ne peux toujours pas créer ah si je peux créer de Lassium s'il vous plaît messieurs dames toi est-ce que tu m'aimes ? bah toi de toute façon tu fais déjà partie du duché et du Lassium ouais non c'est bon est-ce que tu m'aimes bien ? relativement bien et tu es un bon petit gars je vais quand même demander à celui-ci de prendre Ovierto voilà mais c'est toi qui va hériter du duché du Lassium alors en fait il y a une gaffe à Rome parce que bon le pape est chiant mais bon voilà quoi hop hop et là on voit que ça fait un nouveau duché également ici probablement que c'est le duché de Pise et c'est moi qui l'ai et lui c'est celui que tout le monde veut mettre à ma place je pense c'est ça oui celui que j'aimerais bien tuer mais que personne ne veut m'aider à tuer du moins pas beaucoup de monde vous voyez par contre on est quand même un peu redescendu grâce à mes petits cadeaux royalement bien sentis peut-être on va encore en envoyer quelques-uns on va voir ce que ça va donner parce que là oui forcément faction à 30% ils disent que c'est dangereux c'est pas vraiment la 30% qui me fait peur personnellement mais bon même une 60 là les gars bon la 60 je suis en train de m'y amuser donc on verra bien plus tard donc il faut que je donne ici et surtout par ici à mon avis ça va être le duché de Modène oui et est-ce que là le duché était déjà créé le duché de Pise non est-ce que je peux créer encore d'autres duchés le duché de Gênes et le duché d'Ancône alors le duché de Gênes hop on va le créer et le duché de Gênes de Jure de toute façon ce n'est que Gênes donc je vais faire de toi le duc de Gênes voilà 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 ici il me faut encore que j'en donne deux est-ce que j'ai un fils moi d'ailleurs oui j'ai un fils qui ne m'aime pas mais pour le moment on s'en fout ma femme ne serait pas enceinte ça m'arrangerait je suis considéré comme assassin par contre c'est moins cool ma femme ne serait pas enceinte ça m'aurait arrangé non toi tu es ambitieux donc ne rêve pas lui il est déjà chef ah merde voilà voilà alors lui il est de Stavelot et il est hongrois oh mec de Stavelot allez je vais le faire je vais le faire duc qu'est-ce que je voulais que je fasse d'autre on va le mettre avec un autre vieux c'est Parme et Modène voilà et le parmesan devient duc c'est à duc au parmesan quoi si vous préférez Crémone est déjà là-dedans et c'est où le duché d'Ancone ? c'est là c'est gentil je peux donc créer apparemment ce duché là oui ce qui me permet normalement à ce moment-là de faire ce que je voulais faire c'est-à-dire lui transférer le vasselage ben non c'est l'inverse qu'il se produit 2,3,4,5 alors je reconnue moi-même et d'autres membres de la noblesse bon ben voilà le gars il veut son indépendance ben il aura qu'est-ce que vous voulez que je vous dise duc de Tyrol non duc d'Ancone c'est ça que je voulais faire et Ancone on dirait qu'il fait déjà partie de quelque chose en fait ouais je fais partie du duché là-bas moi en fait bon ben te v'là quand même duc euh te v'là quand même duc garçon voilà donc là ça pète je présume du moins non nuance ça pète bien euh bon on va venir là on va venir péter ces troupes là et prendre les les trucs au passage alors du coup c'est le bordel du coup on a plus de maréchal euh voilà voilà ah oui ça pète bien oui faut que j'aille chercher ceux là-haut aussi donc à mon avis je vais vite prendre ceux-là voilà monté là-haut on va voir ce que ça donne alors de la charogne pour les vautours si on arrive à le tuer la guerre et ne l'en plus ce serait magnifique voilà 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 on est déjà à 38% ne me demandez pas d'où vient mais à mon avis il a perdu plusieurs guerres contre des alliés à moi alors que je suis en train de faire des défaites sur défaites je comprends pas tout mais voilà je viens de leur buter des troupes on va retourner sur nos bateaux oh la la ça se révolte ça se rebelle j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on est battu en 22k ici 20k mais d'où ça sort ça d'où il a ça lui il est tout piti ce truc là non 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 il faut réellement que je le bute lui non 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 là ça peut pas être possible bon ça m'a coûté un peu de thunes mais ça a résolu le problème ça m'a coûté 350 et je l'ai buté oh il est mort d'une mort suspecte oh tu m'étonnes et qui a hérité de lui moi en plus non non c'est lui qui est hérité évidemment ils vont vouloir le mettre lui du coup c'est lui qui est hérité non c'était lui et c'est lui qui est hérité ouais moi pas bien grave c'est pas bien grave le but c'est que le gars il est plus à rien maintenant du coup nous on va vite foncer là hop alors spolette bah non il m'aime bien je vais pas le ouais ça c'est des royaumes là les duchés et les comtés il y en a plus est-ce que je n'ai pas trop de duchés moi j'ai tyrol, briansk j'ai pise ici que je conserve toujours effectivement donc il faut absolument que je donne à quelqu'un un bon militaire qui va lui poutrer la gueule bah je suppose ça doit être comté de pise et duché du même nom voilà si tu veux lui prendre son territoire je suis pauvre mon gars hop duché de pise on dirait que lui appartient déjà au duché ouais ça fait partie du duché dit-il en fait il a créé un duché qui est duc dit-il ? bah le roi donc personne ah mais comme ça fait partie d'un truc et que c'est lui qui le conserve je ne peux pas le donner à quelqu'un ok je n'ai rien dit c'est logique c'est logique bon allez on s'occupe de la révolte et puis ce sera fini ça fait quasiment une heure là de tournage oh mon dieu ça a déjà augmenté à 10% 152% qui a tant de puissance que ça non sérieusement ils n'ont qu'une puissance et les mecs ils ont 152% mais d'où ça sort ça je dis pas que celui de spolette il est dans un des trucs on lui même pas là à la rigueur que lui ne m'aime pas je peux capter mais les autres ah sérieusement le tout début là en plus elle est digne qu'on règne l'un dans l'autre c'est la croix et la bannière alors à l'âge ah bah ma femme qui meurt en plus pour ce qu'il fallait on s'en fout qu'est-ce que je vais regarder les femmes pas trop vieilles et qui auraient potentiellement un trait de génie ou quelque chose du style accessoirement ce serait mieux poum 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 elle a 20 ans, 23 ans, 24 ans il y a des balafrais, des machins bidules mais il n'y a pas des masses intelligentes dans le lot ah non à part des bays et des trucs du style il n'y a rien bon bon on va pas se faire chier on va prendre une bonne honnêtement on va plus elle tient 16 ans en plus elle va gagner ainsi de mes courtisans en plus on respecte la richesse tout ça machin nous autres messieurs dames j'en reviens pas du 200 et des pourcents mais comment ils font leur coût où est-ce qu'ils ont 68000 hommes mon royaume donne un compte que 45 mais 168 68000 hommes pardon mais 150% et c'est comment on fait pour avoir 150% d'un truc alors tu veux marier ouais bah vas-y fais toi plaisir garçon ah mais c'est chez moi en plus je peux les attaquer comme ça voilà c'est déjà des écrasés d'un côté ils arrivent derrière moi voilà voilà ok du coup on va juste envoyer les bateaux les bateaux là aussi dis-je et ici c'est à l'opposé mais à mon avis en venant de là ce sera plus court donc vous vous allez monter on va attendre les bateaux et je vais exécuter Jean Raymond ici les bateaux sont là je rentre et est-ce que je peux arriver jusque à mon avis là je ne peux pas forcément il y a que les barbares nordiques qui peuvent je vais pas lever mes troupes maintenant mais regardez moi ça des troupes de 16k quoi le comte de Savoie le mec il est c'est Antal de Savoie et il peut lever des troupes de dingue lui potentiellement 69000 hommes et d'où vient qu'ils ont autant de troupes comme ça d'un coup eux là j'en reviens pas là bon alors les 7jookid personnellement c'est le cadet de mes soucis pour le moment voyez-vous c'est le cadet de mes soucis dis-je bon allez je m'occupe de ça non on ne me fera pas chanter j'ai dit c'est le bordel putain il y a quasi rien quoi il y a quasi rien oh mais ça va aller à une vitesse bah ouais avec des 16000 hommes des 16, des 13, des 20 000 qu'est-ce qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'où il me sort ça lui ils ont des forces d'invasion digne des des choses des je ne reviens plus sur le nom mais digne d'eux quoi et c'est ce petit con là qui veut la truc là il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien c'est vraiment utile qu'il ya des troupes mais c'est horrible d'où il a ces troupes là lui et c'est que non classe garçon il vole quoi il vole il vole quoi j'en sais rien mais il vole bon on n'a pas le choix je vous l'ai dit en plus je suis malade j'ai utilité des traits de mon grand père je suis une vraie fiotte allez j'essaie juste de tuer ceux là et on voit ce que ça donne c'est carrément moi qui suis mort là je vais accepter ce que je ressens pour ma femme c'est quand même ma femme après tout ouais ou merde là par contre je suis claire je suis clair là on se casse alors bon ben on a de la thune ça va être le moment vous venez vous vous venez vous vous venez en avant wika c'est donc occupé par des méchants enfin eux vont pouvoir les reprendre donc à la limite c'est pas vraiment ça qui m'inquiète le souci c'est vraiment là on reprend que 800 soldats par mois je suppose qu'on a eu perdu forcément un peu tout voilà voilà les quatre ici pareil tout le monde là en avant et je crois qu'on réglera ça plus tard parce que là ça fait longtemps qu'on tourne moi je fais une sauvegarde rapide et je vous dis à la prochaine fois voilà